Donc, les provisions pour dépréhension de stock. Donc, le principe est simple. On a deux étapes. L'étape là où là, on va annuler les stocks initiaux et leurs provisions. Ou l'étape sénia, par les stocks finaux et leurs provisions. Donc, en taux et pour taux, on va avoir quatre écritures. Quatre écritures standards. Donc, l'étape là où là, on va annuler les stocks initiaux qui fèchent par le débit du compte de variation et les crédits de tous les stocks. Marchandises, matières premières, emballages, qu'on tchottom. Donc, vous créditez tous les stocks et vous débitez variation de stock. Mais attention, tous les stocks d'un tchottom. Marchandises, qu'on tchottom, qu'on tchottom, qu'on tchottom. Ou à la variation de stock numéro 603. Mais à dès le produit fini. Le produit fini, le produit fini, le contrepartie, le contrepartie, le contrepartie, le contrainte, le contrepartie, le contrainte, le contrainte, le contrainte, le contrende, le contrainte. Donc on a annulé tous les stocks initiaux On va annuler toutes les provisions de l'année N-1 Par le débit du compte provision, toutes les provisions de l'année N-1 Ou par le crédit du compte reprise Donc voilà les deux premières récultures On a annulé les stocks initiaux et leurs provisions On a annulé par les stocks finaux Donc on débite tous les stocks de l'année N-1 Par le crédit du compte variation C'est-à-dire que tous les stocks de l'année N-1 On a annulé les stocks de l'année N-1 On a annulé les stocks de l'année N-1 On a annulé les stocks finaux Dernière étape, on va enregistrer les provisions de l'année N-1 Le principal, on débite de dotation Et on crédit toutes les provisions de l'année N-1 Tout le compte, tout le stock de l'année N-1 Donc voilà, ce sont les quatre opérations standards Classiques mais bas de l'année N-1 L'année N-1 Le financement du GratME Après inventaire Alors, on les stocks initials Ainsi que leurs provisions On réussite dans les choses Et on assur say Qu'est-ce que les stocks finaux Ou les provisions Donc, je doute qu'on fait le balance après inventaire. Et voilà.